On a organisé déjà l'année dernière cette course d'orientation histoire de se retrouver après la pandémie Covid et cette année on la réitère pour pouvoir travailler avec les entreprises et pas que, pour pouvoir faire des épreuves avec intégrer la cohésion d'équipe grâce au handisport. En fin de compte il y a à peu près 10 km sur 12 balises à rassembler et sur les 12 balises il y a 4 épreuves physiques qui sont avec des épreuves, alors je ne veux pas trop en dire parce que le but c'est de les faire découvrir aux participants mais en fin de compte c'est de la cohésion d'équipe donc c'est des équipes de 3 3, 4 personnes et en fin de compte ils auront des épreuves à faire tout en discutant ou pas la surprise sera le jour même pour pouvoir évoluer et gagner des points pour avoir un classement définitif. C'est plus de faire que les entreprises se découvrent à la course d'orientation c'est-à-dire qu'elle est ouverte à toutes les entreprises possibles donc en fin de compte ils vont se découvrir et c'est vraiment le côté convivial qui va faire que toute société va apprendre à se connaître et surtout sur le bassin des Essars ou qui est quand même très riche au niveau industriel y compris sur les petites structures ça peut être des agences intérimes comme des agences immobilières en fin de compte tout est ouvert y compris aux indépendants et aux personnes qui veulent participer mais qui ne sont pas forcément directeurs ou indépendants d'entreprise ce qui permet de pouvoir mettre en liaison les réseaux c'est-à-dire que si on a besoin d'une problématique quelque part au moins on aura vu par exemple telle personne correspond à telle problématique on va pouvoir les contacter si un jour en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'indépendant on a besoin de régler une problématique au sein de notre société. Il n'y a pas besoin d'être sportif parce qu'il n'y a pas que des épreuves physiques on a aussi des épreuves culturelles et un peu d'épreuves de méninge où il va falloir travailler avec le cerveau et après la préparation c'est ni plus ni moins qu'elle est avec la bonne humeur et le plaisir de se retrouver et de partager un événement ensemble.